La bonne nouvelle c'est qu'on est passé du stade de l'expérimentation à des réels projets d'implémentation avec des réels bénéfices métiers et informatiques. Le bémol peut-être, ce que l'on croit constater, c'est qu'on reste quand même encore dans un axe d'optimisation où on fait de l'analytique, on crée de la valeur, mais l'écosystème donné reste encore pluriel, en silo parfois, et peut-être moins de l'attention sont portées sur la gouvernance. Concernant la maturité de l'utilisateur sur cette donnée, je dirais qu'elle est variable. Si l'entreprise, ou le chief data officer, s'est donné les moyens de donner dans les mains de ce métier la possibilité d'aller la toucher et d'aller créer par lui-même, d'expérimenter la création de valeur avec l'aide de son data scientist, avec l'aide de son data engineer, mais lui avec sa question métier, oui, il va s'approprier. Donc je dirais le marketing, l'espérance client, la prédictive maintenance, l'industrie, et puis la finance. On retrouve d'autres sujets périphériques, mais ce sont principalement, globalement, et en France, c'est trois sujets qui bénéficient vraiment et qui ont une maturité sur l'utilisation de cette intelligence jusqu'à l'intelligence artificielle. La culture viendra aussi du fait que la donnée n'appartient pas au marketing, elle n'appartient pas à la finance, elle n'appartient pas à la supply chain, elle est commune, et la donnée doit être partagée, et partagée pour tous et mettre en synergie. Et ce n'est pas forcément évident, parfois on est à cheval, c'est un pouvoir la donnée, et de pouvoir faire en sorte que tout le monde prenne conscience qu'il y a une synergie et une gouvernance nécessaire transverse à ce patrimoine de données au sein de l'entreprise. Deux éléments. Le premier, laisser et donner les moyens au métier de s'exprimer, d'expérimenter, de se tromper. Un qui innove va se tromper neuf fois avant d'innover une deuxième fois. Et deux, avec l'aide du sponsorship de la direction générale, de pouvoir faire en sorte que soit l'entité digitale ou l'entité informatique traduise cette innovation dans les processus industriels, et de pouvoir actionner cette intelligence. Car sans l'action, cette innovation ne sert à rien. Il faut industrialiser, il faut mettre en production, et là la DSI doit prendre ses initiatives et effectivement exécuter cette alchimie pour pouvoir opérationnaliser et mettre dans les process cette intelligence que va détecter le métier, que va réfléchir le métier. Merci. 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 Merci.